bonjour ou bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo comme d'habitude cette semaine nous allons vous livrer la suite de votre série mozambicaine maïdas saison 2 épisodes 105 et 106 mais tout d'abord si vous êtes nouveau à notre chaîne veillez vous abonner afin de ne pas manquer à nos prochaines vidéos et si c'est déjà fait on commence au bureau des sitoy maïda vient de poser une question à maïda cette dernière veut savoir si réellement les dires de yara sont vrais est ce que maïda a prêté de l'argent à yara maïda réfléchit et finit par répondre par l'affirmatif il dit oui il a prêté de l'argent à yara mais ceci était pour protéger maïda maïda n'est pas tout à fait d'accord et répond à maïda qu'il doit le savoir que loin d'être son sa petite amie elle est sa patronne elle veut tout savoir car yara ne prêterait pas l'argent pour rien il doit tout expliquer du début jusqu'à la fin cette histoire de prêt maïda suppression finit par expliquer les circonstances dans lesquelles ce prêt est arrivé maïda est déçu car ce jour maïda a tripoté yara et elle aussi maïda pleure devant maïda tout en avouant que maïda lui a trompé deux fois et elle ne supporte pas cela elle s'en va très fâchée après être sorti maïda se rend directement chez josh pour l'expliquer ses souffrances elle n'en revient pas après avoir passé une semaine en afrique du sud avec maïda les choses avaient l'air d'aller un peu plus bien soudain yara de bac et c'est l'enfer dans sa vie elle ne comprend pas malgré le fait où elle pense que maïda est naïf et ce et se fait manipuler par yara mais josh n'est pas tout à fait d'accord elle dit que maïda sait très bien ce qu'il est en train de faire il ne peut que nier et continuer à blesser sa camarade à dinga de la l'entreprise de lucas tout va très bien ce dernier a même reçu des commandes venant des artistes mais il n'est pas tout à fait habitué aux clients et il est vraiment impatient lucas ne sait pas ce qu'il fait avec ses clients très bavard chez les citoyens toute la famille est partie sauf elias walter unis et vandard tous sont à table et rigolent ensemble car disent-ils si la famille citoy pouvait s'en aller tous les jours il devait être il devait être très heureux car il y aura assez à manger pour tout le monde walter est vraiment comique à table chez le notaire l'heure est à la lecture du testament toute la famille est réunie et le notaire est prêt à cracher le mot y vendre au arrive en dernière position mais est très déçu car après une lecture rapide des clauses du testament toute la fortune de grand-mère isadora revient à madame ninja sa fille y vendre au est très déçu et s'élève pour s'en aller mais par contre edouardo sourit tout en grattant sa barbe il sait que tant que c'est madame ninja il doit récupérer tout cela tôt ou tard y vendre au une fois sorti appel yara il veut échanger avec la conseillère avocate de madame yara yara finit par mettre son avocat en ligne avec y vendre au ce dernier a plein de questions qui lui tourment l'esprit il veut savoir s'il a passé des contrats d'exploitation sur des parcelles procédant des mines avant la lecture du testament est-ce qu'il court encore une peine de prison l'avocat l'explique que s'il a eu à passer des contrats sur les parcelles de grand-mère isadora alors qu'il n'est pas le successeur principal alors ses contrats ont nul et nul effet il doit prendre des dispositions pour un pour rembourser les contrats temps edouardo est très surpris il ne sait plus quoi faire il pose encore une deuxième question celle de savoir s'il ya jamais il ya des preuves qui incriminent l'héritier de la mort de la personne qui lègue l'héritage est ce que la personne pourrait peut-être que l'héritier pourrait paître ses doigts la yara récupère le téléphone et demande à y vendre au qu'ils veulent ils veulent par là insinuer que madame nina a tué grand-mère isadora et elle n'est pas d'accord y vendre au raccouche le téléphone il n'a plus de fort chez les citons nina est rentré et est très calme elle est en train de réfléchir comment gérer toute cette fortune qui qu'elle a hérité de sa mère mais edouardo l'explique qu'elle doit devoir investir tout cet argent dans citons il sait très bien qu'en investissant dans citons tauta il récupérera mais nina l'informe qu'elle compte plutôt investi pour lancer sa fille unique jessica dans sa société d'ici une tête mène edouardo sourit juste au village des y viennent remettre une part du bénéfice qu'elle réalise à sa mère mais sa mère n'est pas tout à fait d'accord des il explique que si elle doit vivre chez elle sans payer la location alors elle doit devoir contribuer aussi pour les pour le train quotidien de la famille sa mère finit par l'informer qu'elle a appris qu'à une fête chez les govénés le nouveau propriétaire des lieux yara veut organiser une fête au village des y comprend parfaitement pourquoi elle a croisé se liara dans la rue quand elle charge ses condiments dans la voiture à l'entreprise des citons tout va très bien maïda est en train d'enchaîner succès en succès elle est très fière et remercie le dieu tout puissant de l'avoir accordé cette grâce chez juste au le père de nelito edouardo vient d'arriver les deux sont en train de célébrer l'héritage du ninja il se raconte que avec l'héritage que grand-mère isadora a laissé à madame ninja elle devient de plus en plus riche et alors ils doivent voir du vin car ceci les appartient ce n'est qu'un problème de temps chez lucas ce dernier visite les photos de maro quand maro était en afrique du sud ave maïda il est très jaloux et se met à sourire un sourire très méchant celui cas ce dernier fait un rêve il reste qu'il est endormi et se fait réveiller très tôt le matin par maïda ce dernier a apprêté une tasse de thé pour lui tout est vraiment rose et soudain grand-mère isadora ouvre la porte et l'appel buveur de sang avant de le maudire il a très mal à la tête et sursaut du lit c'était vraiment un cauchemar sur les sitois la nouvelle est enfin arrivé une bonne nouvelle venant de l'italie mais désolé pour les sitois et pour maïda cette nouvelle est fabriquée par juste au début sa chambre il n'en est rien de bon il veut juste duper les sitois mais nulza profite pour féliciter maro elle ne sait pas que c'est du bluff en salle de sport maro vient d'arriver et ce dernier est de guernet attraper le casse il s'entraîne à borser et c'est très dangereux car le coach l'informe que après la borser c'est pas pour bagarrer mais ce dernier dit qu'il le fera si nécessaire au village desi vient de voler les fétiches de sa mère elle prépare sûrement un mauvais coup yara le jour de la célébration de la maison de gobeni qu'elle a acheté au restaurant yara est en train de sélectionner ses amis afin de les envoyer une invitation pour son cortail en guise de la célébration de sa nouvelle maison qu'elle a acquise au village elle pense inviter tout le monde mais sauf lucas elle ne veut pas de lucas à cette célébration au bureau des sitois maïro vient d'arriver et trouve maïda et kaka maïro demande quelques minutes du temps de maïda afin qu'elle est d'échange mais maïda n'est pas d'humeur elle dit qu'elle ne veut pas suivre davantage de ses mensonges car il manque déjà trop et ne s'en rend même pas compte kaka finit par abandonner les deux mais ya maïda ne veut pas vraiment écouter maïro car dit elle c'est un vieux menteur selon maïda maïro aime toujours yara et il doit aller à la fête de yara pour que les deux se souviennent de leurs fiançailles au village l'heure est à la célébration du nouveau projet de yara qui doit s'installer au domicile de govéné sa nouvelle propriété soudain des y arrive cette dernière arrive avec les fétiches qu'elle a volé chez sa mère afin d'empoisonner la nourriture destinée pour la célébration au moment où elle empoisonne la nourriture et mixe avec ses fétiches elle lève les yeux et aperçoit ivendro ce dernier est à la célébration elle ne disait pas elle pique une crise et finit par s'enfuir elle retourne à la maison s'échanger rapidement afin de venir séduire une fois de plus ivendro mais désolé pour elle avant qu'elle ne revienne les fétiches qu'elle avait mis dans la voiture a créé des vagues de diarrhées chez tous les invités tout le monde veut s'en aller et elle échappe de justesse ivendro dans sa voiture ce dernier démarre et s'en va des y à son tour se met à pleurer tout en demandant pourquoi cela doit doit l'arrivée à elle ainsi prend fin l'épisode 106 de votre série mozambicaine à succès rendez vous demain pour la suite